Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter MixAidNK Studio. C'est un VST qui a été créé par l'éditeur de Captain Plugin MixAidNK. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à sélectionner la cloche. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description. Sinon, pour le reste, continuez à liker, à partager, à laisser vos commentaires et on va passer à la découverte de MixAidNK. Pour trouver MixAidNK, il vous suffit d'aller directement sur MixAidNK.com et vous allez sélectionner MixAidNK Studio. Vous allez arriver sur cette page qui va vous donner toutes les informations concernant le VST. Mais en gros, son rôle, ça va simplement de retrouver la clé et la gamme d'un sample, d'une acapella, bref, d'un peu tout ce que vous allez pouvoir lui faire écouter, même un morceau. Je vous laisserai aller lire toutes les informations qui vont être données dessus. C'est vraiment utile pour tout ce qui est compositeur, DJ, bref, pour pouvoir accorder ses samples, ses mélodies, les acapella. Et on va aller voir ça directement dans Rezone. Il va fonctionner au format VST-AAU sur quasiment toutes les dos du marché. Et maintenant, on va aller voir ça tout de suite. Donc là, je vous ai préparé un petit exemple complet. En fait, ce que j'ai fait, j'ai simplement créé une batterie à partir de Break Tweaker, la boîte à rythme de chez Isotope. Et j'ai créé une ligne de basse directement avec Iris 2 de chez Isotope. Donc on va s'écouter ce que ça donne. Et ensuite, on va utiliser Mixed NK. La ligne de basse, je l'ai fait avec deux samples de ItoWeb que j'ai layé directement dans Iris 2. Donc maintenant, si on écoute ce que ça donne, ça fait ça. Donc vous voyez, c'est relativement simple pour le moment. C'est uniquement le début du morceau. Ce que je vais faire, je vais aller dans les utilitaires, puisque Mixed NK est un utilitaire. Et je vais le mettre directement sur mon busmaster. Et il va me donner la clé du morceau. Donc c'est relativement bien fait. Quand on va intégrer le VST, il va se présenter sous cette forme. Donc quand on prend la fenêtre, on n'a pas de preset. Il va suffire de mettre en lecture directement votre morceau, votre son, plus ce que vous voulez. Et lui, il va vous donner la clé sous forme de pourcentage, s'il est sûr, à 80, 70%, etc. Donc là, les différentes tirettes que l'on peut voir, c'est tout simplement les différentes notes d'une octave. Et on va le mettre en marche. Et vous allez voir qu'il n'y a vraiment quasi rien à faire. Donc je vais lancer la lecture du morceau, puisque là, vu que j'ai intégré des sons dans ma boîte à rythme, que j'ai un peu glitché et compagnie, j'ai créé ma ligne de basse. Je ne sais pas réellement dans quelle gamme je suis. Donc lecture. Donc voilà, il me dit qu'il est sûr, à 98%, que c'est du G mineur. Donc maintenant, l'application qu'on peut faire à partir de ça, on va rester dans les VST de chez Mixed & Key. Et je vais tout simplement intégrer Captain Chords pour pouvoir mettre des accords sur le morceau. Donc là, je vais aller dans Mixed & Key. Donc là, je prends Captain Chords. Je l'intègre à mon rack. Ensuite, je vais l'ouvrir. Et je vais lancer la lecture pour pouvoir trouver une suite d'accords qui va correspondre. Donc là, vu qu'on sait qu'on est en G mineur, ici, je vais directement choisir G mineur. Je fais Go. Et ça va me proposer un premier accord. Donc si on écoute ce que ça donne. Donc comme vous pouvez voir, ça fonctionne déjà plutôt bien. Je vais mettre mon séquenceur pour avoir 4 mesures. Et je vais lancer la création d'accords. Voilà. Je vais rajouter encore un accord. Là, ce que je vais faire, je vais additionner encore. Par exemple. Donc juste en ayant les informations du Mixed & Key, ça m'a permis de pouvoir trouver l'accord de ma ligne de basse et de l'espèce de petite mélodie glitchée que j'avais fait. Et donc maintenant, il n'y a plus aucun problème pour pouvoir utiliser Captain Chords et donc créer ma progression d'accords. J'ai plus qu'à l'améliorer un petit peu. Je vais miejsce. Je vais faire plus. Donc là, par exemple, rien ne m'empêcherait pour ici. Par exemple, je pourrais très bien faire ça. Donc maintenant, si j'ai envie de changer de preset, vu qu'on a certains presets directement à l'intérieur de Captain Chords. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement reprendre un autre instrument. Je vais aller chercher un petit piano électrique parce que je sens que ça va bien groover avec un piano électrique. Je vais t'y calquer. Voilà. Ça m'a créé ma piste. Ce que je fais, je retourne sur mon Captain Chords. Voilà. Voilà. Je récupère mon clip MIDI et je l'intègre directement à la piste de mon instrument. Donc ce qui fait que ça va me permettre aussi de pouvoir changer les sonorités de ma progression d'accord. Après, si j'ai envie de me taper un autre délire, je peux très bien aller chercher le Captain Melody pour pouvoir créer une mélodie qui va être en accord avec ma progression en plus de ce qu'il y a déjà. Donc là, je vais prendre Captain Melody. Je l'intègre. Je vais choisir une petite sonorité. Dès qu'il va s'ouvrir, il va me demander... Voilà. G mineur. Go. Là, je fais connexion pour qu'il se mette en phase avec Captain Chords. Ensuite, j'aurai juste à créer... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ici, je vais intégrer la mélodie du Captain Melody. C'est parti. Maintenant, celui-là, je peux le mettre en mute. Je vais choisir un petit preset. C'est parti. 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 que j'ai fait ça. Pour pouvoir améliorer tout ce qui est mélodique, déjà on va choisir un instrument. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ma basse, mes drums en solo avec le scaleur. Je remets la boucle. Et maintenant, ce qu'on va faire, je clique sur perform. L'instrument ne va pas trop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc ça peut donner une très bonne ambiance. Ce que je vais faire, je vais créer directement une piste audio. Ici, ça je vais l'appeler Melo Scaler. Je vais sélectionner comme source d'enregistrement le Scaler ici. Là, je vais venir choisir une entrée stéréo et je choisis Scaler comme source d'enregistrement. Je vais retirer le mode boucle. Je me mets sur un enregistrement. Et voilà. Maintenant, je fais mon clip correctement. Le Scaler, je peux le supprimer. J'ai ma boucle audio. Et ensuite, ici, je peux faire quasiment tout ce que j'ai envie pour pouvoir améliorer le sample. Sous-titrage ST' 501 Alors, par exemple, si j'ai envie, rien ne m'empêche de découper mon sample en plusieurs parties. Ici, je reprends la flèche. Cette partie-là, je vais la mettre en inversée. Et celle-ci, en inversée. Et si on met en solo avec les drums, ça va nous donner quelque chose comme ça. OK. Donc là, je me mets en boucle. Ici, je vais baisser légèrement le son. Sur celui-ci, pareil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà. C'était une des applications du VST MixAid NK. Au début du morceau, je n'avais pas la clé de composition de ce morceau. Ça m'a permis, grâce à l'indication de MixAid NK, d'avoir la gamme dans laquelle le morceau a été composé. Ensuite, à partir de là, j'ai généré mes différentes progressions d'accords. Je les ai remodifiées et j'ai pu, hop, en quelques minutes, créer une progression d'accords, une mélodie qui sonne pas trop mal. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. En même temps, on a pu voir comment utiliser Captain Chord et Scaler en duo pour pouvoir créer de la diversité dans les mélodies, dans les progressions d'accords. Laissez vos commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, partager un max sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut.